Salut tout le monde et bienvenue dans ce vidéo test sur Dreamfall Chapters. C'est la suite directe de Dreamfall de Langues Journées, un jeu sorti en 2006, orienté aventure action, alors que le premier épisode de la saga se prénommait de Langues Journées et était un point and click, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Ce troisième épisode renoue-t-il avec la difficulté du premier ou l'ennuie-t-il vers la simplicité du second ? Alors on peut considérer ce nouvel épisode comme un TPS tendance point and click mais ce n'est pas la seule particularité du jeu et nous allons tenter d'embrosser un portrait fidèle autant que faire se peut. Tout d'abord ce n'est pas le jeu complet qui nous avait été promis lors de la campagne Kickstarter. Red Thread Games a cru bon d'en faire cinq chapitres qui sortiront petit à petit, le second est d'ailleurs prévu début 2015. Pour l'instant nous n'avons donc que le Book One à nous mettre sous la dent. C'est peu mais ça va permettre de se faire une première impression sur ce qui nous attend pour la version complète. C'est donc l'histoire de deux mondes, le monde technologique de Stark et le monde onirique d'Arcadia. Et disons-le d'emblée, la difficulté est toute relative et le jeu est très orienté narration et dialogue et les énigmes ou assemblages d'objets façon point and click sont très rares et cousus de fil blanc. J'ai eu l'impression de voir une oeuvre interactive ce qui n'est pas une critique en soi mais si vous n'accrochez pas à l'histoire vous risquez de vous ennuyer sévère. Vous incarnez majoritairement Zoé Castillo dans ce livre 1, il y a deux embranchements possibles selon vos choix dès le début du jeu et uniquement pour elle. J'ai d'ailleurs joué à fond la carte de l'amnésie dans mes réponses. En effet j'ai pas joué aux deux premiers épisodes de la saga, j'ai donc eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire au début mais ça m'a d'ailleurs donné envie de découvrir cet univers et de jouer au précédent épisode le temps que ne sortent Dreamfall Chapters en entier. Alors les deux autres personnages disponibles sont Kian Alvan Lazady qui était d'ailleurs dans le deuxième jeu et le bébé Saga qui ont tous les deux un passage plus ou moins long permettant d'avoir une séquence d'ouverture à leur sujet mais rien de très difficile non plus niveau énigme. Alors la majorité de l'aventure se passera donc dans une cité cyberpunk qui est d'ailleurs très réussie. Le côté cosmopolite qui est mis en avant cela semble trop beau pour être vrai et des dissensions entre différentes factions semblent apparaître. Et pour ma part j'ai choisi d'embrasser une carrière de militante politique mais Zoé peut donc faire tout autre chose selon ses choix et je vous laisse le soin de le découvrir. Au sujet de l'aspect visuel, Tornquist nous prouve si c'était encore nécessaire que le moteur Unity fait des merveilles. Même si les effets de Lensflare sont un peu too much tout de même, les décors du district propaste de la cité Europolis sont dignes de Blade Runner, la direction artistique est cohérente si tant est qu'on puisse l'être vu la multitude d'ambiance proposée dans ce book one entre les premiers niveaux oniriques lorsque vous êtes dans le coma avec Zoé, l'ambiance médiévale du passage de l'Asie dit Kian Alvan pendant une rébellion et au moment où il est en prison, ainsi que la cité cyberpunk où vous allez travailler en tant que militante pour ma part et la maison campagnarde de la fin de cet opus avec l'histoire du bébé saga, la diversité est donc au rendez-vous. Alors du coup l'intrigue semble un peu décousue mais c'est un peu comme l'exposition d'un film choral avec plusieurs protagonistes. Au sujet des animations de perso secondaires ça laisse un peu à désirer mais notre héroïne quant à elle est plutôt bien animée et ça reste un TPS contemplatif donc rien de grave. L'aspect musical est grandiose et le responsable de cette merveille n'est autre que Simon Poole le designer sonore de Foncom rien que ça donc c'est de la top qualité auditive. Pour ce qui est de la durée de vie de ce book one il est de 4 à 5 heures et on peut extrapoler sur un temps total d'environ 20 heures vu qu'il y a cinq livres alors ce qui serait très honorable d'ailleurs pour un point and click. Entre sortir du coma faire donc des choix cruciaux pour la suite de l'aventure et lorsqu'elle est dans la cité cyberpunk aider les différentes personnes qu'elle connaît dans la ville et aussi marchander etc pour ma part je ne me suis pas ennuyé mais c'est juste que on aurait aimé peut-être un tout petit peu plus d'action plutôt qu'une suite de missions et d'aller-retour un peu incessante alors je dirais qu'on reste un peu sur notre fin une fois l'aventure terminée un bref résumé des choix et une brève mise en garde sur les conséquences et hop c'est fini alors pour ma part j'en redemande parce que l'histoire m'intéresse on regrettera les passages laissés en anglais dans la version française mais un patch doit corriger tout ça le jeu laisse supposer une forte jouabilité une fois tous les épisodes terminés et je vais attendre que tous sortent désormais pour me faire l'aventure d'une traite même si ça peut sembler superflu vu que le jeu n'est pas complet je vais tout de même donner une note provisoire de 72% en attendant de voir la suite alors je vous remercie et je vous donne rendez vous très bientôt pour un prochain test j'ai choqu'au 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 C'est parti !